C'est un laboratoire qui a été créé grâce au Téléthon pour mettre au point des traitements pour les maladies génétiques rares. Ce sont 220 chercheurs, experts, ingénieurs, médecins qui travaillent à la thérapie génique. On a été pionniers du domaine de la thérapie génique, qui est une révolution médicale. Et tous les jours, dans ce laboratoire de pointe, dans ce laboratoire d'excellence, on développe des traitements pour des maladies sévères, souvent mortelles. Aujourd'hui, c'est un peu moins de 20 produits qui sont en cours de développement à différents stades de développement. On développe, vous dites, des traitements. C'est important ce mot. Des thérapies qui changent la vie des patients, des thérapies qui sauvent des vies. On va parler d'un certain nombre de ces produits, dont celui pour la myotrophie spinale infantile. Dans sa forme la plus grave, cette maladie tue les enfants avant de 2 ans. Et aujourd'hui, les enfants, quand ils sont traités tôt, ont une croissance normale. On voit ces enfants qui courent, qui vivent leur vie d'enfant normale, alors que s'ils ne sont pas traités, ils nous quittent tous avant l'âge de 2 ans. Thomas, je crois que le défi est relevé. Il reste 3 secondes, 2, 1. Merci beaucoup. Magnifique, magnifique. Et on ne le rappelle jamais assez. Il avait même prévu la sonnerie. Frédéric Crevat, on ne le rappelle jamais assez. Tout cela n'est possible que grâce aux dons, grâce aux dons des téléspectateurs pendant le Téléthon et aussi le reste de l'année. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, chercheurs, d'être soutenus finalement par monsieur et madame Tout-le-Monde ? Oui, pour nous, c'est une responsabilité supplémentaire extrêmement importante. Ces laboratoires, ISTEM, Généthon, l'Institut de biologie, ces laboratoires ont été créés par la volonté des familles, grâce aux donateurs, grâce aux bénévoles également. Et pour nous, chercheurs, cette alliance, elle renforce notre détermination. C'est un catalyseur extraordinaire. C'est une responsabilité, mais c'est aussi une source de volonté très forte. C'est un catalyseur extraordinaire.